Coucou et bienvenue à tous pour cette vidéo aujourd'hui on m'a acheté un coup d'oeil que je fais ici ah oui à la finale du événement épreuve de maître druide juste là et c'est drôle parce que quand je l'ai commencé j'avais oublié que c'est lui enfin lui c'est pas il bon techniquement c'est une chouette mais à peu de choses près c'est lui le vrai l'original il s'est fait dépasser de l'ombre les événements alors pour le moment c'était pas si dur en vrai on trouve sur du compte que je suis plutôt bien garni autant en défense même en attaque surtout en attaque d'ailleurs c'est pas si mal et donc en vrai en soit voilà comme ça donc en vrai c'est plutôt agréable ça a bien fait le taf donc on va voir qu'est ce qu'il y en est pour cette étape finale et je ne sais pas encore comment j'utiliserai ces emblèmes druide normalement j'ai pas de deux euros qui me sont venus à l'esprit pour le moment hop si ce n'est lui bien sûr je pourrais augmenter le soin ou ou autre à la rigueur ce qui pourrait être sympa mais en vrai je n'ai pas encore vraiment plongé à fond la réflexion du coup je ne sais pas encore qu'est ce que je vais en faire du coup ils resteront en stand by vraiment les petits mystères ils ont 1600 890 et 1782 normal c'est ni trop ni pas assez c'est tranquille et hop tac et tout qu'un pérégrine tout qu'un cadouche hop là pour lui on va attendre on va pas jouer maintenant ce sera un peu dommage voilà magnifique sublime tac 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 logiquement si là je lance le pingouin je sais qu'il est mort on va donc parfait exactement ce que je voulais j'allais dire attendre un petit peu pour que lui soit presque chargé histoire de commencer le prochain combat boum deux fils on a dû l'attaque de tout le monde et on devrait être un peu plus tranquille nous avons cher qu'aux autres htm de 2021 je suis étonné de le voir assez ancien mais il y a des stats qui sont bien gonflés ici Emilio Paris qui est sorti en 2021 je suis assez étonné de le voir ici la même stat que son collègue de gauche et gardien chouette qui lui par contre curieux lui il a moins d'attaque et moins de défense par contre il a autant de pv ok bon bah clairement tu as au rétisme bon après gardien chouette c'est lui le le plus ancien donc du coup en soi c'est normal qu'il y ait des stats qui sont un peu plus entre guillemets vieilles mais je pensais pas qu'on allait voir l'événement et leur tac normal au milieu t'es très rapide à gauche t'es lent et à droite t'es très lent mais là je pense par contre que ça se voit quoique on gagne la chouette pour du très lent il est quand même assez rapide alors toc 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 on renvoie toute la sauce je vais pas quoi que non je prends le risque pas encore d'abord on va être sûr et d'être un peu plus tranquillou là pour l'instant je vais pas jouer le le luxe de me laisser onter on va me balancer des CS pour voir qu'est ce que ça fait on va d'abord un peu plus les calmer hop dommage que dans les paramètres il n'y ait pas une option pour enlever les animations des sbires et juste qu'il y ait des gars qui qui arrivent comme ça en mitraillette c'est comme ça on on me parle plus alors tac 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 rebolote tac 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 bon gardien chouette qui normalement fait 260% de dégâts sur tout le monde il reçoit un peu de défense et quelques petits pv c'est qu'est ce que tu donnes qu'est ce que tu donnes pas grand chose on va reprendre sur des pincettes ils ont quand même du moins il l'avait moins 46 c'est ça moins 40 pardon d'attaque cher causade pareil il a moins 40 d'attaque on va prendre sur des pincettes toi tu me fais juste une petite brûlure bonsoir il n'y a pas mort d'homme c'est pas très difficile alors on clean on frappe tac 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 on va voir combien qu'il y a ta frappe sans débave d'attaque là rarement tu as toute l'étendue de ta puissance bon vu ça semble c'est pas énorme alors toi je pense qu'avec ça c'est mort toi aussi on va laisser le gardien chouette jouer pour voir qu'est ce qu'elle donne avec l'étendue de sa puissance du 600 partout bon c'est pas énorme soit c'est parce que vu que je suis plutôt bien loti c'est moins compliqué ou alors peut-être parce qu'ils sont pas d'héros sensationnels ou peut-être un petit mélange des deux aussi mais dans ma tête de ce que je me rappelle les autres classes étaient beaucoup plus compliquées il va mourir parce que j'ai pas spécialement cherché à le laisser vivant parce que je vais quand même gagner mais quand même c'est pas si dur celui-là je pense que là il a eu son compte voilà et hop ça ça fait du bien alors embauche bien joué vous êtes vraiment en harmonie avec la nature et d'ailleurs c'est quoi la différence entre chouette et hibou parce que moi au départ j'allais dire que c'était le premier hibou mais c'est gardien chouette différence entre hibou et chouette c'est quoi la différence sous le caractère scientifique il n'a qu'une les hibou ont des aigrettes sur le dessus de la tête contrairement aux chouettes les aigrettes sont deux petites touffes de plumes qui ressemblent à des ah d'accord ok ok l'espèce de gros sourcils d'accord alors attends une seconde du coup si je regarde mes chouettes normalement c'est vraiment des chouettes du coup on va voir des ah oui ils ont une espèce de sourcils ah oui c'est vrai il y a des petits sourcils là bon ouais bon ils l'en mifient du coup c'est sûr qu'elles allaient être bien ah d'accord j'en ai un voilà toi aussi bon là ça voit vraiment que c'est une chouette d'accord donc c'est juste ça la différence scientifique c'est juste que l'un des sourcils et l'autre non bon bah sur ce je me coucherai moins bête et peut-être vous aussi ou alors si pour aussi quelque chose d'élitant veuillez mieux excuser mon manque donc on a des indications sur ce sujet sur ce je vous dis ben à très vite on se voit demain et tchou tchou